messieurs dames bonjour bienvenue bienvenue donc à ce webinaire polyacte on va attendre encore quelques minutes il est midi on va commencer au plus tard à midi 5 on va laisser les derniers les derniers arrivants se présenter bon alors nous ne sommes pas trop trop nombreux sur ce sur ce webinaire ce qui fait qu'on pourra échanger après la après la présentation donc n'hésitez pas vous avez deux onglets l'onglet chat l'onglet questions je récupérerai donc j'essaie de répondre aux questions et je les récupérerai à l'issue donc de de la présentation et nous vous communiquerons une petite faq à l'ensemble des participants donc si jamais vous n'avez pas la réponse tout de suite ne vous inquiétez pas vous aurez un retour sous quelques jours en attendant les derniers arrivants vous avez polyacte qui est l'un des outils de lexisnexis nous sommes aujourd'hui comme vous devez le savoir le premier éditeur mondial et le premier éditeur en france sur tout ce qui est juridique auprès donc des notaires des avocats des juristes d'entreprise et pour la partie polyacte donc le premier éditeur sur les outils de production de documents avec un petit peu plus de 60% de part de marché alors j'espère que parmi vous il y a déjà des utilisateurs au sein de au sein des cabinets pour ceux qui ne sont pas encore installés pour ceux qui vont s'installer j'espère qu'on pourra bientôt vous compter parmi nos clients très bien jean un utilisateur mais sur l'ancienne version alors que je regarde le le cabinet pour changer tout ça en espérant que le cabinet souhaite passer sur la nouvelle bien 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 Alors, en attendant que les dernières personnes arrivent, je vous propose une présentation en deux temps. Alors, le live sera dispo après, oui. Ok, 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 d'accord. Alors, présentation en deux temps, ce qui a toujours fait la force depuis peu, ou ce qui fait toujours la force, ce qui est la force de Poli et comment il est vu aujourd'hui en cabinet, c'est pour faire, pour traiter des AGOA de façon extrêmement rapide, extrêmement efficace et sécurisée. Mais j'essaie de vous montrer, donc dans un deuxième temps, qu'on peut faire autre chose avec Poliac et que ça peut être une source de valeur ajoutée pour les cabinets, qui ne demandent pas forcément énormément de connaissances ou de compétences sur les projets un peu simples. Alors, effectivement, après, dès que ça monte en complexité, pourquoi pas transférer les éléments à un avocat, mais l'objectif est de pouvoir vous accompagner quel que soit le domaine juridique. Donc, je vais vous montrer tout ça, je vais vous présenter tout ça. Alors, on est parti, midi 5, à l'égo. Alors, Poliact, aujourd'hui, comme je l'ai indiqué, on équipe plus de 60% de Kevin Expertise comptable équipée d'un outil de production juridique. Cet outil de production juridique, aujourd'hui, on a notre principal concurrent qui arrête sa gamme de produits qui est Cégide et Cégide équipait à peu près 30% du marché et renvoie ses clients vers nous vers Poliact, pour pouvoir apporter une continuité au niveau des clients, puisque nous avons et de la reprise de données et des passerelles de communication. Donc, l'objectif étant d'arriver à 80-90% de parts de marché sur la partie production d'actes juridiques. Alors, pourquoi Poli ? Eh bien, pourquoi est-ce que c'est un super outil ? Alors, au niveau de l'interface, c'est un produit web. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez y accéder 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et ce, quel que soit l'outil. Alors, ça fonctionne. L'outil fonctionne, la plateforme fonctionne et sur PC et sur Mac. La problématique sur la partie Mac, c'est qu'on a des petits add-ins qui ne sont pas forcément fonctionnels dessus. Donc, de type add-in Outlook pour créer un lien entre Poliact et Outlook pour créer un lien spécifique pour construire ce qu'on appelle des matrices entre le Mac et Poli. Voilà. Alors, Poliact, ici, l'avantage de la solution, c'est que c'est une base de données couplée à une bibliothèque d'à peu près 8 000 actes. Vous avez donc 7 500 qui sont sur la partie juridique. Vous avez une autre version dont vous pouvez entendre parler qui s'appelle PoliOffice et qui, en plus des actes de Poliact, possède à peu près 800 actes de procédure. Donc, ils ne sont pas forcément intéressants pour les cabinets d'expertise comptable et qui possèdent en plus une gestion des temps, une gestion de la facturation. Mais ça, c'est vraiment dédié sur la partie avocat. Pour le reste, les actes sont communs, que ce soit sur la partie avocat ou la partie expertise comptable. Donc, à savoir que si vous avez un avocat qui est équipé de nos solutions, il va faire exactement la même chose que vous, expert comptable. Bon, il multipliera peut-être les honoraires par deux ou par trois. Mais en termes d'outils et de démarche, c'est exactement la même. Alors, Poliact, une base de données, une base de données donc avec la partie, donc liste de dossiers, liste de personnes, un paraffeur, donc liste de dossiers, liste de personnes, un paraffeur pour récupérer les éléments des processus, des événements, donc les éléments sont les alertes. Et en termes de dossiers, ici, vous voyez, vous avez la possibilité, donc pour ceux qui ont connu l'ancienne version, il y en a dans la salle, dans l'assemblée, avec la liste des dossiers, la liste des typologies de dossiers. Maintenant, vous allez dans la partie configuration, vous allez dans la partie paramétrage et là, vous revenez avec des éléments beaucoup plus sympathiques en termes de présentation, donc un peu comme dans vos outils de production, avec au niveau de vos dossiers, la typologie de dossiers, vous voyez ici, je vais reprendre mon dossier, la typologie de dossiers et la typologie de sous-dossiers. Donc avec ici, mon dossier en droit des sociétés, par exemple. Voilà. Donc, base de données avec tous les éléments constituant l'entreprise, ici, nous sommes sur un dossier droit des sociétés, je vais vous reprendre exactement le même dossier, non plus en droit des sociétés, mais vous voyez ici en droit social, avec à chaque fois un dossier permanent qui est rattaché. Donc, c'est la même chose que dans votre outil de production, quand vous êtes dans votre dossier permanent, vous avez un onglet compta, un onglet fiscal, un onglet juridique, moi, je ne fonctionne pas par onglet, je vais fonctionner par dossier et sous-dossier. Donc, le dossier qui nous intéresse le plus dans un premier temps, c'est la partie droit social, ce qui va nous permettre entre autres de créer les AG. Mais avant d'aller aux AG, on va faire un petit peu le tour. Donc, Polyac vous permet d'aller de la création jusqu'à la dissolution de l'entreprise. Entre temps, il vous permet pour la création, par exemple, de faire un petit truc sympathique au niveau des associés. La partie bénéficiaire effectif. Donc, la partie bénéficiaire effectif, vous sélectionnez l'associé. Donc là, l'outil calcule toutes les parts. Ce document est automatiquement pré-rempli. vous avez bien entendu la possibilité de le modifier. Et automatiquement, il est enregistré dans ce qu'on appelle le paraffeur qui est la GED. Hop. Donc, je suis dans un dossier droit des sociétés. Je ne vais donc avoir que des éléments liés à la partie droit des sociétés. Hop. Et en termes de déclaration, vous voyez ici, nous sommes le 7 juin, midi 10, midi 11, c'est ce document ici. Donc, je vais retourner sur mon dossier. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir au niveau de ces éléments du dossier permanent ? Donc, détail de la société, capital, droits sociaux. Donc, sur la partie capitale et sur les droits, on gère tout type de titres, de part sociale. On gère bien entendu l'historique, les dividendes, les ICC. On gère la partie administration avec les gérants, le ou les gérants, la gérance, les conventions entre les entreprises, les organes de contrôle, c'est tout ce qui est commissaire au compte, commissaire aux apports, experts comptables. Et sur la partie patrimoine, en fait, le dossier en droit des sociétés, c'est le dossier chapeau. C'est-à-dire que je vais remonter dedans les membres du CSE sur la partie sociale, dessin, marques, brevets, contrat sur la partie contrat, les baux sur la partie baux puisqu'on peut traiter de tous ces éléments avec polyacte. Et je vous disais, en termes de production, on peut aller donc de la constitution jusqu'à la dissolution. en passant par les différentes modifications, transformations. Donc, avant d'aller dans les différents actes, on va rester et revenir sur notre partie dossier. Donc, ce qu'on peut faire à la marge avec polyacte, on peut générer et télé-déclarer les 25,61 et les 27,77. Donc, pas besoin de ressaisir puisque comme vous allez récupérer, vous avez la possibilité de récupérer dans la partie de tableau financier une IAS au format EDI-TDFC par le biais de l'import EDI. Vous avez ici en réalité caché derrière différentes formules que vous pouvez mettre avec ici, par exemple, la partie affectation du résultat que vous pouvez mettre soit de façon manuelle soit, comme je vous l'ai indiqué, de façon automatique avec des clés de réparation. Voilà, distribution de dividendes si vous voulez en distribuer. Donc là, pour l'instant, je suis à zéro. Vous verrez les conséquences que ça a derrière. Donc, 25,61, 27,77, la partie I.F.U. et ce que l'on peut faire au niveau des éditions, comme l'outil gère les titres, on a la possibilité d'éditer un registre des mouvements de titre au format électronique. Ce registre des mouvements, soit il est conforme, c'est-à-dire avec toutes les opérations qui ont été validées, soit toute opération. Donc, vous avez la possibilité d'éditer un registre des mouvements. Attention, ce registre des mouvements, même s'il est opposable à l'administration, comme je vous l'ai indiqué, il peut ne pas être accepté par le cabinet d'avocat lors d'une fusion, par exemple, ou d'une vente. Le cabinet peut très bien exiger les documents, les registres papiers. Donc, au-delà de ces documents, ce que l'on peut faire aussi, c'est qu'on peut gérer les formalités, puisque quand vous avez une création, des modifications, on a des formulaires à remplir. Et par exemple, là, je vais toujours rester sur ma démarche de création. Je vais avoir la possibilité directement d'aller dans le module, si je le souhaite, le module polyformalité, qui va me permettre de transférer les éléments directement soit au greffe, soit au CFE et demain, à l'INPI, au guichet unique. où l'outil va automatiquement reprendre ce qui est dans le dossier permanent. Donc, je vais sélectionner un formulaire M0, je vais le réinitialiser. Oui, je vais le réinitialiser. Oui, c'est le bon dossier. Voilà. Donc, je sélectionne le gérant. Je sélectionne ici les associés, Pulse étant le commissaire au compte. J'ai la partie bénéficiaire effectif, qu'on a vu tout à l'heure, je ne reviens pas dessus. La partie terminée, souhaitez-vous continuer ? Oui, et hop, voilà. Donc, j'ai ici tous les éléments demandés pour M0, avec en rouge les champs obligatoires pour le greffe, matriculation au greffe, donc je sélectionne mon greffe. Voilà. Et vous avez des éléments bleus ici parce que vous voyez que vous avez un nouvel onglet pour ceux qui connaissaient l'ancienne version annonce légale avec la possibilité d'éditer directement si vous le souhaitez l'annonce légale par le biais de polyformalité. Donc, je vais enregistrer. On va dire que je sors. Hop. Je reviens le lendemain. Et si je le souhaite, j'ai la possibilité ici d'accéder, vous voyez, directement à la liste de mes liasses. Alors, comme je suis directement connecté en greffe, effectivement, elles sont toutes en erreur. Mais c'est normal. Et donc, au niveau de ma liasse ici, de mon M0, vous voyez, c'est une constitution. J'ai la possibilité, une fois que le document est parti automatiquement au greffe, de récupérer l'extrait CABIS sous quelques jours. Quand je dis quelques jours, c'est sous quelques jours ou quelques heures en fonction de la vitesse habituelle du greffe. Si le greffe, quand vous allez sur infogreffe, met 4 jours pour vous renvoyer l'extrait CABIS, avec moi, vous mettrez 4 jours aussi. Si par contre, il ne met que 24 heures, en 24 heures, vous récupérez l'extrait CABIS. Donc, voilà un petit peu la surface de polyacte, vous voyez, création d'acte, déclaration, formalité. Et là, je reviens sur le cœur de l'outil, à savoir les actes. Donc, les actes sont répartis en 7 bibliothèques. Donc, les bibliothèques, vous les avez ici, associations, beaux, contrats, droits des sociétés, on gère toutes les formes de sociétés, droits du travail, fonds de commerce, fusion, cession, cession, agri, pour ceux qui font de l'agri. Tout ce qui est après, c'est l'ARG, c'est l'AS, c'est la FA, société en participation. Alors, on a toujours les mêmes structures, vous voyez, pour le droit des sociétés. Ici, nous sommes dans un dossier droits des sociétés, SARL, automatiquement, je vais revenir dessus, automatiquement, l'outil nous met sur la bibliothèque droits des sociétés, SARL. J'ai bien entendu la possibilité de tricher et de dire que c'est un GIE. Ou encore, de faire des actes ici pour une CELARG. Mais on est toujours dans le même process, de la constitution jusqu'à la dissolution. Pour la constitution d'une CELARG, par exemple, vous avez des statuts classiques, standards, puis après, vous avez des statuts liés aux ordres, avocats, architectes, médecins, chirurgiens, infirmiers, géomètres. Ou alors, sur une association, quand je suis dans la partie constitution, de la même façon, vous voyez, statut, général, syndicat, sport, culte, chasse, pêche, nature et tradition, si vous voulez, pour les prochaines élections législatives qui arrivent en fin de semaine. Donc, au-delà du droit des sociétés, des assos, on peut faire aussi des baux. Vous voyez, bail commercial, d'habitation, rurale, professionnelle, la construction, si je veux, un bail commercial, contrat de bail, centre commerciaux, révision, etc. On reviendra un petit peu par la suite. Les contrats, pareil. Voilà. On fera un petit cas sur un dossier en droit social, si cela vous intéresse. Par la suite. Donc, je reviens à ma partie rédaction, qui est le cœur de l'outil, puisque l'outil Polyac, c'est à rédiger des actes de façon sécurisée. Alors, quand on est ici, par exemple, sur une approbation des comptes, approbation des comptes annuels, assemblée générale ordinaire, qui est une des catégories de documents que l'on peut éditer, nous referons un point un peu plus complet après, sur les assemblées générales annuelles ordinaires, ici, par le biais du module assemblée. Mais là, c'est un exemple comme un autre. Je vais traiter une approbation de compte où je vais faire l'édition d'un rapport de gérance. Vous voyez, soit par rédigé expert, soit par rédigé tout court. Je vais vous écrire juste après. L'objectif, c'est de gagner du temps pour que votre dossier est fait. Donc là, vous voyez ce pour quoi vous achetez Polyac, c'est-à-dire qu'on vous propose des documents qui sont toujours mis à jour. Donc là, vous avez la date de fraîcheur, vous voyez, rapport de gérance. On a pu faire ça, pareil, pour un rapport de gestion avec la date de fraîcheur au 1er juin 2022. Ici, vous avez toutes les informations, ce sont toutes les modifications qui ont eu lieu depuis la mise à jour précédente. Pour ranger vos documents, vous avez une image de la GED et ici, vous avez les modèles, les modèles de documents. On y reviendra par la suite. Donc, quelle différence ? Et puis après, on va se faire une petite AG tranquille. Quelle différence entre un rédigé expert et un rédigé ? je vous donne l'indication tout de suite. Hop, je vais prendre mon rapport de gestion qui est là. Donc, j'ai bien envoyé cette date de fraîcheur, les différentes informations, l'image de la GED. Donc là, nous sommes dans le mode rédigé expert. Mode rédigé expert, j'ai ici un questionnaire. Ce questionnaire va se remplir plus ou moins en fonction des informations d'un dossier. D'accord ? Ensuite, je vais passer sur les éléments complémentaires. Ici, ce qu'on appelle les questions. Moi, j'appelle ça la partie fusion puisqu'on va fusionner les éléments variables au document qui a été généré au document brut généré par Polyact. et là, je vais avoir mon rapport de gestion qui va se générer de façon automatique sous Word. Voilà, c'est ici. Donc là, j'ai mon rapport de gestion. Quelques étapes. Maintenant, je vais faire exactement le même. mais non plus en mode rédigé expert, mais en mode rédigé. Hop, rapport de gestion en mode rédigé et c'est parti. Premier clic. J'ai ici, donc toujours pareil, ma date de fraîcheur, mes informations, ma geste, mon modèle, suivant. Et là, j'ai terminé. j'ai mon document qui génère automatiquement. L'objectif, c'est que quand vous mettez un dossier en place ou un dossier à forte valeur ajoutée, vous pouvez passer par le rédigé expert. Lorsque vous avez un dossier de faible valeur ajoutée ou sans aucune ou quasiment sans aucune modification, vous pouvez passer par le rédigé, vous aurez exactement le même document, mais vous voyez, vous gagnez quelques clics de productivité. et c'est le même document. Alors, là, vous voyez, le souci dans ces bibliothèques, c'est que j'ai plein de documents et à chaque fois que je génère un document, je reviens sur la page d'accueil. Donc là, ce que j'ai fait, ce que nous avons fait chez Lexis, c'est que nous avons créé un module exprès pour la partie assemblée. Alors, toutes les assemblées, mais d'accord, sauf que moi, j'avais déjà fait un tri sur moi. Je vais donc ouvrir l'assemblée. Sur cette assemblée, dans ce module, je vais récupérer automatiquement, vous voyez, les éléments constitutifs de l'assemblée. Je récupère d'année en année. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai indiqué, attention, j'ai zéro pour les dividendes, automatiquement, l'outil m'a repris les informations. Alors, il ne gère pas automatiquement s'il y a une dispense de rapport de gestion ou pas. Ça dépend si le rapport de gestion est statutaire ou pas, et pas forcément exclusivement en fonction des seuils. Et j'ai ici l'ensemble de mes documents. Alors, avant de faire une AG, qu'est-ce que je fais ? Je vais générer une feuille de présence avant d'aller plus loin. Cette feuille de présence, bien entendu, hop, je vais l'imprimer. mais elle est donc disponible ici sous Word. Alors, en fonction des outils, des éditeurs avec lesquels vous travaillez, soit vous pouvez peut-être signer directement ou envoyer pour signature directement d'un document Word. Si pas, je vous montrerai un petit peu après comment est-ce qu'on peut faire par le but du paraffeur. Pour ceux qui étaient présents au webinaire, je signe expert de la semaine dernière, ils l'ont déjà vu. Pour les autres, je vous ferai un petit point juste après. Alors, hop, je vais repartir, moi, dans mon rapport de gérance qu'on a vu tout à l'heure. Vous voyez, tous les éléments sont à rédiger. Je ne peux faire que le rédiger ou le supprimer. Donc, nous y allons. Je reprends ma date de fraîcheur, mes informations. Et ici, donc, le fichier modèle. Le fichier modèle, vous voyez, tampon PA, va vous permettre ici de sélectionner ce qu'on appelle chez nous un tampon, ce qui va être la mise en forme du document. Donc, c'est là où vous allez sélectionner saut de ligne, saut de page, le caractère, la couleur, gras, italique, etc. L'objectif étant d'avoir un document qui va se mettre en page automatiquement si vous ne souhaitez pas qu'on savait la mise en page que nous vous proposons, bien entendu. Alors, comment fonctionne l'outil ? Vous voyez, en fait, à chaque fois, il y a quand même pas mal de questions, déjà un pour un rapport de gérance, avec quand même pas mal de trous, mais je vais vous montrer que ce n'est pas forcément embêtant. Dans un premier temps, vous voyez, toutes les questions ici avec une petite ampoule ont une réponse issue soit du dossier permanent, soit du dossier financier. et en fonction de la réponse, l'outil va automatiquement vous rédiger, vous sélectionner les bonnes clauses. Par exemple, ici, il n'a pas trouvé s'il y a une existence de dépenses de charges non-déductibles, dépenses somptuaires. Donc, qu'est-ce que fait l'outil ? J'ai une réponse oui, alors je mets ce paragraphe. J'ai la réponse non, alors je mets ce paragraphe. Et là, vous voyez ici, je n'ai pas de réponse. Si je valide le dossier tel quel, j'aurai dans mon document Word et les éléments pour oui et les éléments pour non. De la même façon, vous avez donc une réponse dite directe, vous voyez, avec une couleur bleu foncé, une réponse indirecte ici. Si je n'ai pas de dépenses somptuaires, alors je n'ai pas d'approbation ni des dépenses ni une communication de chiffres parce que je n'en ai pas. Mais par contre, là, vous voyez, si je dis que oui, j'ai des charges somptuaires mais que non, je n'ai pas d'approbation de compte qui ne me permettrait pas d'avoir d'impact ni sur l'impôt ni sur la réduction du déficit. Mais si je ne veux pas faire d'approbation de dépenses, alors j'ai au moins une communication des chiffres globaux à faire. Donc, réponse directe, réponse déduite. Et là, je vais continuer. pourquoi je vais continuer et qu'est-ce qui va se passer ? En fait, à chaque fois que je passe un écran, je vais avoir bien entendu plusieurs niveaux d'analyse. Le premier, c'est effectivement, vous voyez, au niveau du dossier, au niveau du tableau de financier juste avant. Mais là, je vais revenir et là où j'avais plein de trous tout à l'heure, en réalité, je n'en ai plus. Pourquoi je n'en ai plus ? Tout simplement parce que l'acte dans Polyacte fait partie d'une série de documents avec une hiérarchisation. Et là, quand je suis dans mon AG, avant de faire l'AG, qu'est-ce que j'ai fait ? Ou avant de faire le rapport de gestion, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai au moins fait les convocations. Ce qui veut dire que l'outil va les rechercher dans les actes précédents. Puisque je vais avoir un classement non pas par ordre alphabétique, mais par un ordre d'historique. Donc, vous voyez, plus on avance, plus le document se construit. Et là, j'arrive sur ma partie variable. Date de l'AG 28 juin, 28 juin. Ah, tiens, je vais modifier ma date de clôture. Je vais dire que ce n'est pas 21, mais je suis un peu à la bourre. Je vais mettre 2020. Et vous voyez, à chaque fois que j'ai la date de clôture qui apparaît, les modifications s'effectuent de façon automatique. Suivant. et j'ai mon document Word qui va apparaître dans quelques secondes. Vous voyez, contrairement à tout à l'heure où je revenais à ma liste de rédaction, là, je retourne sur la partie AG. Alors, quand je vous parlais de modèle juste avant, voilà, modèle, c'est ça, c'est qu'est-ce que je vais faire. Je vais faire ici, tac, du gras, l'italique, du souligné. Je vais faire, hop là, un changement, un changement, un saut de page. Et vous voyez, tac, j'ai mon document qui est là. Alors là, pourquoi je fais ça, c'est que dans certains cabinets, vous avez la première page qui est cartonnée avec un encart ici, puis en dessous, vous avez le logo du cabinet ou le logo de l'entreprise. Donc, voilà, en choisissant un modèle, vous avez la possibilité de mettre automatiquement en page le document de cette façon-là. Hop, je fais les modifications, il me l'enregistre et là, si je reviens dans mon paraffeur, je vais avoir mon document, donc, il est midi 30, nous sommes le 7 juin, vous voyez, 7 juin, création à midi 27, modification à midi 30. je reviens dans ma partie assemblée, je retourne sur mon assemblée, voilà. Et donc là, je vais avoir un changement de statut de mon document. Vous voyez, rapport de gérance ici, le dossier est en cours, je peux dire qu'il a été validé le même jour. voilà. Donc, de là, qu'est-ce que je peux faire avec ce document ? Je peux l'ouvrir, je peux le partager par email, je peux l'imprimer, je peux le supprimer. De la même façon, une fois que tout est fait, je peux soit imprimer tous les documents ou partager tous les documents par email. Si je veux fonctionner avec de la signature électronique, je vais dans mon paraffeur, je sélectionne mon document, ici mon rapport et ma feuille de présence, je veux dire partager, envoyer pour signature. Et pour ceux qui sont déjà équipés de Je Signe Expert, vous avez la possibilité, donc, hop, de sélectionner. Voilà. Donc déjà, j'ai la possibilité de convertir, vous voyez, directement mes documents en PDF. Si je veux un seul et unique document, ce qui évitera la démultiplication des signatures, je peux fusionner mon document et je vais l'appeler Fusion AG. Voilà. OK. Projet AG. Alors là, vous êtes directement, vous n'êtes pas encore directement, voilà, dans Je Signe Expert. Ah oui, j'ai oublié. Hop là, j'ai choisi un premier, un deuxième, envoyé pour signature. Donc là, je suis dans la DIN, signature électronique de Polyact, mais là, vous voyez, directement, j'arrive sous l'interface de Je Signe Expert. Alors, sous l'interface de Je Signe Expert, vous avez bien entendu l'intégralité des droits et des devoirs qui se situent dans Je Signe Expert. et là, hop, tac, tac, je mets mes deux signatures, j'ai terminé. Je peux sélectionner le type d'invitation, séquentielle ou pas. Et là, ce que je vais faire, c'est que, hop, j'indique comme préparer et j'envoie pour la collecte. Je termine et vous voyez ici, j'ai mon document qui s'appelle Fusion AG qui est en attente. Je clique dessus, j'arrive directement sur mon espace Je Signe Expert. Je récupère mon téléphone. Je récupère ma boîte mail. Je vais peut-être la récupérer comme ça en direct. Alors, hop, j'ai reçu un mail qui me demande ici de consulter les documents assignés. Hop, bon, je peux tout lire. Hop là. J'ai lu les acceptes. Je vais signer. Alors, on peut bien entendu après enregistrer une signature. J'accepte tout. Et là, mon code SMS. Et là, une première signature. Hop, j'attends la seconde. L'autre côté. L'autre n'est pas encore arrivé. Mais bon, voilà. J'ai ma signature qui est ici. J'ai mon document qui est en attente de signature. Et une fois que le document est signé, vous voyez, je passe d'une pastille orange à une pastille verte. et j'arrive sur un document qui est signé électroniquement. Donc, je récupère automatiquement le document signé dans Polyact. Donc, ça, ça fonctionne. Ça peut fonctionner pour des signatures simples, des signatures un peu plus complexes de niveau 2. et c'est surtout qu'on peut là voir l'utilisation sur de l'AG et des feuilles de présence. Si on fait signer tout le monde le même jour. Mais ça peut être aussi sur un dossier de type droit social. Dossier de type droit social. Je reprends donc le même dossier. J'ai ici mon dossier permanent avec ma liste de salariés. Et ici, les IRP. Et ici, mon chef d'entreprise qui est antifié en tant que tiers. J'ai tout à fait la possibilité de faire la rédaction d'un contrat de travail, un CDD, un CDI et de faire signer et le client, donc le chef d'entreprise et son futur salarié. Donc, là-dessus, je vais reprendre pour que ce soit un CDD, un CDI pour une rupture de contrat de travail. Donc, la rupture de contrat de travail peut aller du licenciement à la rupture conventionnelle en démission ou à la rupture conventionnelle ici d'un salarié protégé et d'un salarié non protégé. mais des choses un peu plus sympathiques. Je peux gérer aussi de façon très efficace toute la partie. et ça, c'est une proposition, une préconisation que vous faites l'ordre sur la partie full service, gérer tout ce qui est tac à tac, sanctions, délégation de pouvoir. non, c'est pas ça. Toute la partie convention, accord collectif, élection professionnelle, par exemple, tout ce qui est CSE, CSSCT ou alors convention, accord collectif, épargne de temps, épargne salariale avec intéressement et participation aussi. ça vous évitera de vous retrouver avec, pour la période fiscale, un client qui vous dit au fait, j'ai oublié de te dire, mais j'ai mon copain assureur qui est venu, on a mis en place un P2E. Très bien. Ça fait participer les salariés, mais non. Donc voilà, ça vous permettra d'être proactif dessus. Le fonctionnement est toujours le même. Je reprends un CDD. Conclusion, CDD d'usage pour tout ce qui est extra. Ça vous évitera, ça évitera au RH de refaire un copier-coller du document. Hop, rédiger expert et j'ai voyé, j'ai exactement la même configuration ici. Hop, je le fais pour moi. J'ai ici le questionnaire. plus ou moins rempli en fonction des éléments qui sont dans le dossier permanent, bien entendu. Hop, et j'arrive sur mon contrat de travail. Même fonctionnalité, bien entendu, que tout à l'heure entre le rédigé et le rédigé expert. Et voilà, j'ai mon contrat de travail. Hop, qui est généré. Toujours bien entendu, dans le paraffeur. Et là, je suis sur une autre typologie de dossier. Je ne suis plus sur mon dossier ici, droit des sociétés, mais bien sur mon dossier en droit social. C'est pour ça que je n'ai que des documents de type droit social. Voilà. Hop, envoyer pour signature. Je recommence. Hop, valider. Convertir. Alors, on va dire que c'est celui-là. Hop. J'aurais pu en mettre deux, mais c'était pour vous montrer. Tac, je vais le faire ici. Terminé. J'envoie pour la collecte. j'attends la signature. Est-ce qu'elle va arriver ou pas ? On les spam peut-être. Voilà. hop, je consulte. Le SMS. Le SMS. document signé électroniquement. bien entendu, vous recevez vous recevez des accusés de réception de mail dans votre boîte mail de réception, bien entendu, pour la partie, donc, le compte-rendu de signature. Alors, je vais essayer de vous en retrouver un. Voilà. qui vous indique les résultats. Donc, vous savez ce qui reste par ce biais, par le biais du mail, mais aussi par le biais du filtre. Et quand le document est signé et que vous rafraîchissez, vous revenez. hop. Est-ce que c'est le bon document que j'ai signé moi tout à l'heure, en fait ? Si je reviens, c'est peut-être l'autre. c'est l'autre que j'ai signé. Tiens. Donc là, vous voyez, mon document de base, fusion AG, qui est la fusion de feuilles de présence, rapports de gérance, le document fusionné et le document signé électroniquement. voilà. Donc, voici tout ce qu'on peut faire avec Polly, que ce soit en droit des sociétés ou que ce soit sur les autres bibliothèques. Donc, ce que je vous propose, il est 12h42. Ce que l'on peut faire, c'est on va voir un petit peu les questions, si vous en avez. Et puis, voilà. Je vous invite plutôt que dans l'onglet chat de poser vos questions dans l'onglet questions. Allez, on est parti. Existe-t-il une API avec Cégide Loop ? Oui, il existe une API, il existe trois API avec les solutions Cégide, une API avec Cégide Expert, une API avec Quadra Expert et une API avec Loop. Cette API vous permet de créer les dossiers dans Polyact, c'est-à-dire que vous avez créé vos dossiers dans Loop et vous pouvez, par le biais d'un presse-bouton, créer automatiquement en reprenant les informations du dossier et créer le dossier dans Polyact. Et vous avez après la possibilité aussi de faire des échanges entre Polyact et Teams. C'est-à-dire que vous pouvez envoyer les documents dans le dossier dans Teams et récupérer dans Polyact des éléments qui sont dans le dossier Teams du client. Alors, est-il prévu une API avec MyUniSoft ? Chez nous, au niveau de la roadmap, on prévoit de lancer ça sur l'année prochaine, donc sur 2023, sachant que le plus compliqué quand c'est comme ça, c'est de trouver un temps commun entre les deux équipes et MyUniSoft et chez nous. Donc, comme les équipes de MyUniSoft sont un petit peu bouquées, c'est un peu compliqué, mais c'est prévu de faire ça sur 2023. Alors, il faut, il faut aussi intégrer un FEC ? Non, ce n'est pas un FEC qu'il faut intégrer, c'est une liasse, donc l'alias TDFC, une liasse au format EDI. Le dossier permanent est saisi manuellement. Alors, si vous êtes client Coala, enfin, ex-Coala, donc, comment s'appelle maintenant ? Sage Expert. Si vous êtes client CIGID, Quadra ou Loop, la réponse, c'est non, vous récupérez, vous pouvez synchroniser les dossiers permanents. Pour les autres éditeurs, alors, je vais changer de, juste changer d'interface, mais, enfin, de profil. Hop. Ce qu'il est possible de faire, c'est de récupérer toutes les fiches, donc, personnes physiques et personnes morales par le biais d'Excel. Hop. Donc, on va dans la partie personne, dans la partie personne, soit je peux importer des contacts Outlook, soit je peux importer des personnes. Hop, j'ai téléchargé le modèle par le biais du fichier Excel. Voilà. Donc là, vous avez tous les champs, civilité, nom de domination, prénom, etc. Téléphone, email, profession, date de naissance, donc tous les éléments, vous voyez, pour les exercices, date de clôture, capitale, code NAP, ville RCS, sirène, sirète. Donc là, vous pouvez récupérer et personnes physiques et personnes morales. Vous avez une aide à la saisie qui vous indique tout ce qu'on peut récupérer. Vous voyez, hop. L'objectif étant de vous faire quand même gagner du temps sur cette partie-là. Alors, est-ce que ça fonctionne aussi avec Penny Lane ? Alors, ça, c'est la quatrième ou la cinquième fois qu'on me le demande en quelques semaines. non, pas pour l'instant. Je sais qu'au niveau du développement, ils ont pris des premiers contacts suite à nous remonter. Pas là maintenant tout de suite, mais vous n'êtes pas la première à nous le demander. Alors, il existe des modèles pour certains actes juridiques spécifiques, traités d'apport de titre, fusion, convention, management. Alors, ce qu'il existe, on va rester là-dessus en termes de titre, gestion de titre, modification et autres, je vais reprendre un dossier lambda. Je vais aller sur ma bibliothèque. Voilà. Alors, sur la partie, puisque la question porte plutôt sur la partie fusion et apport de titre, on a ici effectivement une bibliothèque fusion, c'est sur apport partiel d'actifs qui reprend donc de la TUP, distribution par confusion de patrimoine, tout ce qui est apport partiel d'actifs ou de droits sociaux, fusion à l'anglaise, fusion à absorption, donc, vous voyez, apport partiel d'actifs ici, une ESA, une ESA, d'une ESARL à une ESARL, donc voilà, regrettable, AG, AG, Assemblée, donc Assemblée Générale Ordinaire de la Société Bénéficiaire, vous voyez, on a tout ça, convocation, l'aide, pouvoir, procès verbal, est-ce qu'on a encore toute la partie fusion-absorption d'une ESARL par une ESARL, par exemple, on a de la fusion simplifiée entre nos sociétés sœurs, fusion simplifiée entre maire et filiale, donc oui, ça, tous les éléments qui me sont demandés sont effectivement dedans. Alors, n'est-il pas possible de pré-remplir les dossiers avec les données, les données publiques ? Les données publiques, c'est à dire, qu'est-ce que ça pourrait être les données publiques ? Les données, par exemple, issues de... Hop ! Quand je veux créer un nouveau dossier, ici, donc, je vais faire un dossier en droit des sociétés, suivant, donc, je vais donc créer là une fiche, et cette fiche, je vais récupérer par le biais, donc, du numéro de SIRET. Donc, si les éléments de dossier public sont ceux-là, oui, vous voyez, on a la possibilité de créer un dossier directement par le biais de son SIRET. Et pour les fonds de commerce ? Ah, j'adore cette question parce qu'elle est quand même assez rare, malheureusement. Hop ! Oui, effectivement, nous avons les éléments pour la partie fonds de commerce. Donc, la partie fonds de commerce, on peut aller assez loin. Les quelques clients que j'ai qui me demandent cette partie-là, eux font tout le boulot et laissent finaliser par l'avocat, vous voyez, sur la partie fonds de commerce, j'ai, au-delà du fonds de commerce, un petit élément à part la partie location-gérance, mais j'ai tout ce qui est gestion de l'origine et la propriété, vente de fonds et de nantissement de fonds, donc, sur la partie vente de fonds, de la promesse de vente, formalité post-postérieure à la session et vente. Comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, l'outil que je vous présente est le même que celui des cabinets d'avocats. Donc, c'est-à-dire qu'on est capable de tout gérer sur la partie vente de fonds de commerce. Alors, les fonds de commerce, j'ai dit, les données issues de l'INSEE, pour l'instant, moi, je le fais avec le SIRET et c'est effectivement où je revienne vers vous pour cette question. Je ne sais plus si c'est Donenbrastreet, donc sur la partie société.com ou l'INSEE. Je n'ai pas la réponse en tête. d'avoir les tarifs. Alors, les tarifs sont disponibles sur le site. Sur le site du CJEC. Si je tape tarifs CJEC 6. Les tarifs, vous voyez, sont disponibles ici. Sur la partie, alors, attention, on a deux choses. Vous avez la partie base documentaire qui n'est pas l'objet de la présentation d'aujourd'hui. Et là, vous avez la partie polyacte en version SAT. à partir de 710 euros par an. Un utilisateur 710. Deux, je crois qu'on doit être à 500 euros des bourricots. Cinq, on doit être à 400 euros. Et de toute façon, c'est valable pour de 1 à 5 personnes. Attention, ces tarifs-là sont dédiés aux créateurs. C'est-à-dire que si vous reprenez un cabinet avec 15 collaborateurs ou si vous vous associez dans un cabinet avec 40, 50 ou 60 collaborateurs, l'offre CJEC ne s'applique pas. L'objectif étant d'accompagner le créateur. Donc, je dirais ex nihilo. Tant qu'il n'y a pas énormément de collaborateurs, en dessous de 5 collaborateurs, de toute façon, on considérera ça comme un créateur. Alors, la base documentaire, la base documentaire, c'est Lexis360. C'est l'équivalent de votre navi. Alors moi, je vais vous dire en mieux, mais mon avis est fortement subjectif. De mémoire, on fait une présentation. Quand est-ce qu'on fait une présentation ? On fait un webinaire en novembre, mais si vous voulez, je peux vous faire une présentation particulière. Donc, ça n'a pas de souci. Il y a juste un petit mail à nous faire parvenir et on met en place la présentation. Alors, pour l'intégration des dossiers dans Polyac via Cégide, QuadraExpert, quelle est la procédure à suivre ? Alors, que ce soit pour la procédure Cégide, Vert, Quadra, Vert, etc., vous avez donc la petite roue dentée qui vous permet ici de paramétrer l'outil, mais après, vous avez la partie Assistance, Gestion de dossiers, Finances, Paramétrage, Gestion Collaborative. Vous pouvez cliquer ici par exemple sur Paramétrage. On arrive sur la documentation Lexis Poly puis vous voyez là, quand vous cliquez sur Lexis Poly ou alors assistance.lexis, nexus.fr, vous allez tomber ici et vous sélectionnez donc Lexis Poly et là vous trouvez tout ce qui concerne les passerelles. Cégide Expert, Cégide Quadra, Cégide Loop et vous n'avez pas besoin d'être client pour accéder à cette partie-là et en ce qui concerne la partie Cégide Expert, vous allez voir ce que cela permet. Vous avez toutes les explications ici, les pré-requis, etc. Le contrôle bloquant, non bloquant. Donc, pour les clients équipés Cégide Jury, il y a deux prestations en fonction du nombre de dossiers. Si vous avez plus de 50 dossiers, on peut vous proposer une récupération de données plus après la mise en place de la passerelle si vous le souhaitez et pour ceux qui ont moins de 50 dossiers, la passerelle suffit largement. Alors, pour Quadra, pour Quadra, pour Quadra, vous avez ici ce que cela permet, les pré-requis, les remarques, créer un utilisateur avec accès, sans accès. Voilà. Donc là, pour Quadra. de la même façon, les pré-requis et paramétrages, vous avez tout ce qu'il faut ici. Donc, le paramétrage, vous voyez, des droits dans Poly, le paramétrage et les contraintes, attention, dans Quadra. les remarques importantes, vous voyez, vous avez tous les éléments qui sont bien indiqués ici sur le site de l'assistance. De la même façon, sur ce site de l'assistance, c'est là où vous allez retrouver, comme dans Poly, l'ensemble des documentations, donc notice produit, ça, c'est ce qui concerne les mises à jour fonctionnelles. Vous avez donc deux mises à jour majeures dans l'année sur tout ce qui est mises à jour fonctionnelles. Les notices juridiques reprend toutes les modifications qui sont effectuées au niveau, vous voyez, hop, on en sort une de synthèse sous les deux, trois mois. Voilà, là, vous avez tout synthétisé et après, dans Polyact, je ne sais pas si vous avez fait attention tout à l'heure, mais hop, je vais revenir ici sur mon dossier, je vais revenir sur mes bibliothèques. Dès que vous avez de toute façon une nouveauté, vous voyez, vous avez les indications ta 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 ta, donc ça, c'est sur l'arborescence et après, vous avez les mêmes quand vous avez les modifications qui apparaissent sur le côté. Donc, bien entendu, à chaque mise à jour majeure, vous êtes invité, vous avez un bel encart qui apparaît lorsque vous vous connectez, vous êtes invité à vous connecter au webinaire qui va vous présenter toutes les nouveautés et le contenu de la mise à jour. Donc, sinon, pour répondre à Denis, la procédure pour intégrer les dossiers, c'est prendre l'option passerelle en complément de polyacte, demander à Cégide d'activer de votre côté cette partie passerelle et là, vous recevrez toute la procédure, alors toute la procédure, pas compliquée, vous avez un bouton à cliquer qui va vous dire envoie le dossier de Quadra vers Polyacte. La procédure, elle est là. Après, ce qu'il faut, c'est effectivement créer, et c'est la seule contrainte et ce, quel que soit l'outil, c'est créer l'ensemble des utilisateurs existants dans Quadra, donc dans Polyacte et que ceux-ci aient accès à Polyacte ou pas. tout simplement qu'on va reprendre en fait le gestionnaire du dossier pour bien faire le lien entre le dossier dans Polyacte et le dossier dans Quadra. Écoutez, il est midi 57, je pense avoir fait le tour des questions. il y aurait-il y aurait-il quelque chose d'autre? Auriez-vous d'autres questions? Je pense qu'on va s'arrêter là, on a tenu une bonne heure. Écoutez, le CJEC vous permettra d'avoir accès à la partie replay et j'essaierai de reprendre contact avec vous pour vous formaliser les réponses aux questions et n'hésitez pas à nous solliciter au niveau du commerce chez Lexis pour faire une présentation personnalisée et nous demander une tarification en fonction de vos besoins. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très bientôt, au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501